Bonjour Eric. Bonjour Fabien. Aujourd'hui dans cette nouvelle édition des 2 minutes pour comprendre, nous allons vous présenter la filière psychologie du travail et son titre RNCP de niveau 1. Donc Eric, vous êtes référent de la filière. Eric, c'est quoi la psychologie du travail ? Alors son action va viser les rapports entre activité et subjectivité, entre individu et collectif, entre collectif et organisation, dans le but de changer le travail et ses conditions de réalisation. Donc son objectif va être de favoriser les dynamiques subjectives et collectives et les dialogues propices à la santé mentale dans les organisations. Donc plus précisément son domaine est celui de l'analyse et de l'action dans le champ de la prévention pour développer une qualité de travail favorable à la santé des professionnels. Et y a-t-il une originalité du psychologue du travail formé par le CNAM ? Eh bien oui. L'originalité de la posture à laquelle forme ce cursus en psychologie du travail au CNAM, c'est d'appréhender ceux qui travaillent, en fait non pas comme des victimes à soigner, mais comme des professionnels capables de prendre soin de leur métier quand on leur en donne les moyens. Quelles sont les conditions d'accès à cette formation ? Donc on peut y rentrer à partir d'un bac plus 2. Il y a des prérequis pour ceux qui ne sont pas diplômés en psychologie, et puis il y a des équivalences pour ceux qui sont déjà diplômés, mais pour les équivalences demandées à l'administration ou aux responsables de filière. Comment se déroule cette formation ? Alors, la formation se déroule en plusieurs niveaux. Il y a d'abord un tronc commun qui est des cours théoriques, donc d'initiation au concept de psycho, des cours spécifiques en psycho du travail, et notamment sur les RPS, la psychopathologie du travail, les dysfonctionnements organisationnels, mais aussi les possibilités justement de développement du métier, le plaisir au travail, le rôle du travail dans la construction de l'identité sociale, etc. Il y a des travaux pratiques, qui sont aussi bien des techniques d'entretien que de la recherche documentaire. Il y a une intervention sur le terrain en binôme, donc qui dure sur une année, et puis à la fin, la rédaction d'un mémoire professionnel avec soutenance devant un jury. Est-il nécessaire de justifier d'une expérience professionnelle ? Alors oui, comme tous les diplômes du CNAM, on demande une expérience professionnelle, ou de 2 ans dans le domaine, ou de 3 ans hors domaine, mais éventuellement à ce moment-là avec un stage. Alors on entend par domaine une activité qui réclame l'exercice de la psychologie du travail, c'est-à-dire tout ce qui ressort des champs de l'analyse du travail, de la formation professionnelle, de la prévention, de la santé, de la sécurité au travail, de l'insertion sociale, de l'accueil dans le secteur de l'emploi et de l'accompagnement, mobilité, bilan de compétences, etc. Et puis il y aura un rapport d'activité à rédiger pour l'obtention du diplôme. Merci Eric. Et pour plus de renseignements, rendez-vous dans l'une de nos 7 antennes en région, ou sur notre site www.cnam-centre.fr. Au revoir. Au revoir Fabien. A bientôt.